bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de je retouche une de vos photos la photo de pierre richard où il essaye de mettre une personne sur un fond plus clair et manifestement il n'y arrive pas puisque vous voyez ici des petits trucs assez dégueulasses sur le côté alors je vais demander de m'envoyer sa photo je vous propose qu'on regarde tout ça entre lightroom et photoshop donc nous voilà dans lightroom avec la photo de la demoiselle et on va regarder un peu alors déjà on voit qu'il ya du développement parce qu'il m'a envoyé le xmp donc la première chose que je vais faire c'est que je vais le virer ce développement pourquoi je le vire parce que certains paramètres comme la clarté ou le contraste peuvent faire qu'au niveau des bords ici ça va durcir donc étant donné que je vais faire des sélections des trucs comme ça je veux le laisser assez standard pour que photoshop s'en sorte ensuite on voit qu'il ya beaucoup de bruit d'accord ça peut être un problème parce que justement sur les bords comme ça il va pas trop savoir où il habite donc moi la première chose que je vais faire à l'intérieur de lightroom je vais aller dans photo accentuer très bien et je vais débrouiller ça doucement on va aller un endroit où il ya de là où il ya de la peau pour voir voilà il faut pas non plus ouais vous voyez là c'est pas mal avec bruit sans bruit on va aller voir au bord on va aller voir au bord du visage voilà voyez là il ya quand même pas mal de bruit là il y en a moins on devrait rentrer là ça me paraît bien accentuer très bien donc il débrouille avec ma nouvelle carte graphique ça devrait être relativement rapide jouer dans les huit dix secondes et puis on va travailler sur cette photo donc où on a resetté le développement qu'on a débrouillé et c'est sur celle là qu'on va travailler à l'intérieur de photoshop donc l'idée c'est d'aller mettre un fond uni ok modifier dans et puis on se retrouve dans photoshop alors nous voilà dans photoshop j'ai mon image qui est là je vais aller dans un truc de sélection et je vais faire sélectionner et masquer donc là ici je vais dire sélectionner un sujet donc là je peux choisir par exemple soit résultat plus rapide soit le cloud plus détaillé donc je vais sélectionner mon sujet comme ça à partir du cloud on appuie sur le bouton il sélectionne mon sujet très bien une fois qu'il a fait ça je vais lui faire améliore moi les cheveux j'ai un bouton pour ça normalement il améliore là au niveau des cheveux ensuite une fois que j'ai fait ça je vais aller zoomer je vais aller zoomer un peu sur les zones où où je suis là à l'intérieur d'accord c'est pas mal là ici c'est moins bien voyez ici c'est un peu plus granuleux donc ce que je vais faire ici il ya un truc qui s'appelle arrondi qui permet justement de régler ces petits problèmes là en disant bon je fais pas des petites variations comme ça j'arrondis un peu le résultat donc on va douce ça devrait être pas mal voyez là on n'est pas mal et ensuite si je veux être sûr je peux encore décaler le contour je peux dire je vais aller vers l'intérieur vous voyez va vers l'intérieur donc là je veux peut-être pas y aller autant et je vais aller un peu à l'intérieur comme ça ok et puis je vais rajouter un peu de contours progressif quelque chose comme ça ok pas trop voilà quelque chose comme ça parce que ça donne là haut voilà c'est pas mal c'est doux la sélection est sympa il a loupé les cheveux qui étaient derrière là mais c'est pas trop gênant par contre là où il est pas mal au niveau des cheveux pardon excusez moi au niveau des cheveux il est pas mal si je vais de l'autre côté on est bien aussi faudra voir ici là c'est peut-être un peu sombre mais ça on le réglera on le réglera après ça serait une autre manière de faire donc là je fais ok bien une fois que j'ai fait ça je vais simplement faire un clic droit ici et je vais faire calque par copier voilà mon sujet ensuite je vais rajouter simplement je vais virer je vais bouger bouger la barre c'est par là qu'on la bouge je crois cette petite barre il faut cliquer là et faut la bouger voilà et là je vais simplement faire de la couleur unis ok donc là j'ai une couleur unis un peu pastel ça me va et puis ensuite ça je vais aller le mettre en dessous voilà donc là j'ai mis mon sujet maintenant qu'est ce qu'on remarque d'accord on remarque là c'est pas terrible c'est noir ok on remarque ici c'est pas mal noir aussi donc en fait j'aurais pu y aller plus doucement au niveau des cheveux par contre je suis pas mal il me reste quand même pas mal de détails ouais je suis pas mal donc là il faut régler cet aspect là il faut régler ici où c'est peut-être un peu foncé par rapport au fond donc là comment on va faire ça simplement on va ici aller mettre un masque de fusion d'accord ensuite on va aller chercher alors je prends ma tablette on va aller chercher un pinceau noir tout simplement donc je vais chercher un pinceau noir et je vais aller masquer cette zone là en dessinant simplement dessus alors on va prendre un peu plus par là 30 c'est peut-être un peu beaucoup on va y aller comme ça et donc là je vais simplement voyez simplement passer là voilà c'est pas mal et virer cette partie un peu noire qui me plaît pas alors voyez que je suis si je regarde je suis en opacité en dureté voyez je suis je suis je suis léger en dureté 1 donc ça veut dire que les bords les bords sont relativement progressif d'accord puisque en plus cette zone là est déjà en dehors de la profondeur de champ je peux tranquillement y aller en laissant ça entre guillemets flou c'est pas gênant du tout d'accord je continue il faut que ça se faut que ça se fonde avec le avec le fond voilà il me reste encore un peu là 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 j'aurai tendance à dire que ça c'est pas mal et j'ai pu j'ai pu ce truc noir je peux encore éventuellement je vais réduire un peu le débit là ok je vais repasser un peu mais plus plus à l'intérieur oui quelque chose comme ça voilà là je suis bien ok puis ensuite le truc qui me paraissait un peu violent aussi c'est ici d'accord là c'est quand même un peu violent donc là de la même manière on est déjà en dehors de la profondeur de champ donc c'est assez c'est assez pratique puisque on n'a pas besoin de faire des bornettes voilà et je passe par là comme ça voilà je passe un peu par là je passe un peu par là pour que ça fasse moins moins incrusté là j'aurais tendance à dire que je suis pas mal je peux passer juste un peu et là au niveau du visage il ya ici éventuellement où je peux passer un peu pas trop et là j'y suis allé trop ici de ce côté là on y va plus doucement voilà là je suis bon là je suis bon et ensuite sur le reste je suis bon alors ensuite il nous reste là là ici il faudrait voir ce qu'il y avait sur l'original j'avais quoi ben non j'étais j'étais pas mal on avait les cheveux qui étaient aussi assez lisses comme ça il ya un ou deux cheveux comme ça qui traîne non on avait quand même cette espèce de cette espèce de forme qui est ah ouais ici ouais et j'en ai perdu j'ai perdu un peu les cheveux qui étaient en dessous là et puis là j'irais c'est peut-être un peu trop un peu trop arrondi donc là je pourrais peut-être passer juste un peu pour atténuer un peu ce cet aspect voilà mademoiselle elle est sur un fond uni et j'aurais tendance à dire qu'on est plutôt propre là on n'a pas de choses là on a des cheveux on a des mèches donc on est pas mal alors moi personnellement je rajouterai une ombre un quelque part pour pour donner un peu plus de profondeur à tout ça mais en tout cas dans la sélection là on a terminé on est pas mal donc qu'est ce qu'on a utilisé on fait un petit rappel d'accord on a utilisé les fonctions de sélection du sujet ok donc quand vous allez alors vous l'avez ici un sélection sujet vous l'avez ici dans les zones sélection sujet supprimer arrière-plan et plein de moyens mais vous avez aussi sélectionné et masquer ici ok donc là on a fait une sélection du sujet basé sur le cloud ok pour qu'elle soit précise on lui a demandé d'améliorer les cheveux ok et une fois qu'il avait amélioré les cheveux on est allé ici rentrer un peu la sélection mettre un peu de contours progressif pour avoir quelque chose qui soit moins brutal et moins granuleux que ce qu'on a là par exemple ce qu'on a là par exemple voilà bah écoutez c'est tout maintenant on peut faire le développement qu'on veut du split frequency du machin du bilule du truc mûche mais c'est pas de l'objectif de cet épisode merci au revoir merci au revoir m